Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode des petits tests de Cédric, générique. Aujourd'hui, je fais un petit test un peu spécial qui se retrouve à être un petit peu un versus. Donc, je ne vous cacherai pas, quand j'étais jeune, j'étais un gros fan du jeu Aladdin ou Super Nintendo et depuis le temps que j'ai grandi, les gens me disaient «Ouais, mais la version Genesis est bien meilleure, il y a une épée, nananana. » Donc, finalement, pour voir si réellement Aladdin ou Genesis était meilleure que ma version préférée au Super Nintendo, je dis « ma version préférée » parce qu'on s'entend que c'est le meilleur jeu au monde. J'ai décidé, en fait, de faire une comparaison, d'essayer de rester neutre, dans mon opinion, parce que, bon, vous savez, la Super Nintendo, c'est ma console, mais bon, si on me dit qu'Aladdin ou Genesis est meilleure, je lui donne une chance. Donc, commençons ce petit versus. Je tiens à commencer au niveau de l'histoire, parce que, bon, les deux jeux sont sortis en lien avec le premier Aladdin, donc de la série de films qu'il y a eu créé par Disney. Et donc, au niveau de l'histoire, les deux jeux, je dois leur donner à peu près des points égales, donc on suit assez bien la trame narrative du film, donc toutes les étapes, là, du fait qu'on commence en étant un venu-pied dans la rue qui va sauver la princesse qui a volé sa pomme, on se bat contre le marchand. Après ça, bon, la grotte, la fameuse caverne, finalement, des merveilles, donc à bout qui touche le fameux joyau interdit, finalement, on trouve la lampe, on s'enfuit dans le feu et tout, et tout, on se bat contre Jaffar, nanana, nanana, donc, voilà, en fait, somme toute, les deux jeux, je suis assez bien la trame narrative du film, et pour les deux jeux, je leur donne un certain ex aequo à ce niveau-là. Côté musique, parce que pour moi, la musique est importante dans un jeu, peut-être que je vais me faire taper ses doigts par les pourfendeurs de la Mega Drive, en fait, du Genesis, mais côté musique, j'ai une immense préférence pour la version de Super Nintendo, tout simplement parce que j'aime mieux la sonorité, parce que la musique respecte mieux ce que moi je connais du film, juste pour ça, en fait, je vous laisse écouter les différences entre Genesis et Mega Drive, entre Genesis et Super Nintendo, et puis, ben voilà, c'est à vous de juger, mais pour moi, Super Nintendo gagne officiellement la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Côté graphisme du jeu, honnêtement, je suis un petit peu ambigu. J'aime mieux le graphisme du Super Nintendo, je le trouve un peu plus en détail, je le trouve plus beau, somme toute. Par contre, ce que je donne à la Genesis, c'est au niveau des animations, donc, beaucoup plus d'animations avec les ennemis, les animations sont drôles, sont un petit peu plus cartoonish. Donc, à ce niveau-là, j'ai de la misère. Au niveau vraiment du graphisme du travail global, je crois que je jette encore une fois pour la Super Nintendo, mais je donne un gros point à la Genesis parce que, euh, il y a un petit plus au niveau, vraiment des animations, des personnages, donc, je leur donne un ex écho de passage pour la Genesis. Niveau gameplay, euh, Super Nintendo. Ouais. Oh, oui, oui, oui. Super Nintendo. En fait, euh, la version Super Nintendo est juste extrêmement plaisante. La version de Genesis, elle est frustrante, selon moi. Parce que, euh, c'est un jeu de plateforme à la base. Donc, la plateforme, faut que ton personnage soit fluide, faut que tu aies du plaisir, faut pas que les sauts deviennent compliqués parce que le jeu te le rend difficile. Et la version de Genesis, elle m'a frustré beaucoup plus. Euh, parce que, ben, un des stages qui, un des stages, en fait, des niveaux qui m'a vraiment bugué au niveau de Genesis, c'est le fameux niveau avec la lave. Euh, où est-ce que, euh, par moment, j'essaye de sauter, mais parce que je suis dans une petite creux, ben, ils sautent moins haut, moins loin, euh, donc, je le trouvais beaucoup moins précis. Puis, bien souvent, quand je tombais dans la lave, c'était pas forcément parce que, euh, j'avais pas les aptitudes pour le faire, mais simplement parce que je trouvais que le jeu était, euh, au niveau de la configuration des sauts et tout, euh, devenait vraiment, euh, difficile. Donc, j'aime pas vraiment me battre contre un jeu, euh, qui me rend la tâche difficile par, euh, son manque de, euh, son, à cause de mauvaise configuration de level design et tout. Et c'était vraiment, euh, selon moi, une, une plaie au niveau du Genesis, malheureusement. Donc, malgré tout, oui, on a un sabre, euh, le combat à l'épée est quand même intéressant, mais pour un jeu de plateforme, honnêtement, la Super Nintendo, par sa fluidité, par le fait qu'on a un sentiment de liberté, euh, au niveau des niveaux, donc on se promène, on peut s'agérer. On peut, euh, faire des sauts qui sont intéressants, pis le, euh, voilà, le personnage se manoeuvre juste beaucoup trop bien. Donc, officiellement, la Super Nintendo l'emporte au laver. Donc, ben, pour conclure, euh, je crois que ma décision, vous la connaissez, euh, la version Super Nintendo, elle est officiellement meilleure, selon moi. Donc, euh, c'est sûr que je pars avec un certain, euh, un certain, euh, C'est quoi le mot, là? Dites-moi les, là, en commentaire, là, je vais l'oublier. Euh, dans le fond, je pars avec un certain intérêt pour la Super Nintendo, parce que c'est ma console préférée, donc, officiellement, euh, je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire les comparaisons entre deux jeux. Mais, somme toute, euh, honnêtement, juste parce que le jeu de Super Nintendo, malgré le fait qu'il soit un peu plus facile, mais j'ai quand même beaucoup plus de plaisir. Les, euh, les chansons, comme dans la tête, sont plaisantes à écouter. Euh, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allimais ma console, des fois, juste pour écouter une musique, euh, ce que j'aurais jamais fait avec la version Genesis, qui, selon moi, par moment, était beaucoup plus trident, euh, beaucoup moins mélodieuse au niveau des, 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 de la musique, tout, mais même au niveau du gameplay, au niveau, euh, du plaisir que j'en ai ressenti aller jouer, euh, honnêtement, euh, même si je donnerais une note, là, je donnerais un... 80% à la version Super Nintendo, j'enlève des points tout simplement parce que le jeu est court et, par moment, un petit peu trop facile, euh, et la version de Genesis, euh, je lui donnerais un 50% pour l'essai. Ouais. Excuse-moi amateur de Genesis, je t'aime pareil. Donc, j'espère que ça vous a plu, euh, si jamais vous avez deux jeux de deux consoles différentes que vous voulez me voir tester, euh, et euh, faire ce genre de petit versus-là, écrivez-le moi, euh, je suis toujours, euh, donc, euh, ben, écoute, je vous souhaite une belle journée, je vous aime, comme d'habitude, et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donc faites-vous plaisir, et puis, euh, que l'été revienne. Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière m'inonde, personne pour nous dire non, personne qui gronde, personne pour nous blâmer. Un nouveau monde, des horizons encore secrets, quand je m'en vais si haut, ma plus grande joie, c'est partager ce monde qu'avec toi. .